Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo tutoriel donc il sera une vidéo tutoriel double puisqu'on va à la fois faire de l'analyse de cartes mais aussi de l'analyse de 1v1 donc en l'occurrence je participe à un petit tournoi qui est organisé sur le mois d'avril qui est le tournoi organisé par la SDL donc il y a une ligue qui existe depuis style division tout simplement qui regroupe pas mal de bons joueurs bon là ma grande déception il manque karma j'aurais vraiment aimé le recroiser puisque la dernière fois que je l'ai vu j'ai perdu donc je l'ai perdu au TL et ça m'est resté un peu en travers de la gorge forcément parce que quand on aime pas j'aime pas perdre quoi je pense que c'est quand même assez partagé par le reste de l'humanité donc j'aurais bien aimé avoir ma revanche dans un cadre un peu officiel mais bon on verra ça pour une prochaine fois donc là les règles du jeu m'arrange je suis un saludo parce qu'en fait j'ai envie de jouer contre le niveau de tournoi parce que tournoi il y a la time limit à 40 minutes alors comme l'autre fois j'ai chialé parce que ça veut dire 60 minutes j'avais perdu comme ça j'allais pouvoir me venger en jouant avec mes propres règles tel un bon gros caca que je suis bref donc voilà donc il n'y a pas non plus le top du d'ailleurs je crois que dans les faits il n'y a que ski et tanner qui ont un gros level les autres il y a jaspe qui est très fort qui est très fort et qui m'a fait très peur sur une partie où il a bien fallu me péter il y a guanyu qui m'a battu une fois mais bon je me suis vengé je lui ai mis une belle correction par la suite mais il y a guanyu qui est un peu un espèce de caméléon parce que alors c'est un contre karma il a défoncé il a joué contre inverté il a défoncé enfin si vous allez sur internet vous cherchez un peu des replays ou sur le reddit officiel du moins vous verrez il a défoncé tous les mecs qui sont forts par contre il a éclaté au sol donc je sais pas si c'est le genre de mec qui s'en bat les couilles et puis là quand il y a un peu de challenge il est là il donne tout ce qui est pas forcément ton cas quand tu te dis bon je croise le top 100 j'en ai rien à foutre je vais encore jouer comme un pied mais il faut juste que je forme le elo voilà c'est pour raconter un peu la vie du tout petit rankade alors il y a l'attance mais l'attance c'est un joueur qui a des bonnes stats alors je ne sais pas si c'est moi qui le contre naturellement parce qu'il y a des joueurs qui se contre les uns les autres en fait c'est à dire parfois tu peux être très fort contre tout le monde il y a un mec en particulier quand il va tomber sur la gueule c'est ton némésis tu vois il n'y a rien à faire et moi pour la petite histoire sur wargame open escalation mon némésis c'était wallfeater et il avait 51% de my rate il pue la merde j'avais battu 18 fois et j'arrive en quart de finale au tournoi de wargame open escalation il m'a défoncé donc on a tous des némésis comme ça et là en l'occurrence je pense que j'ai plutôt tendance à être le sien donc voilà petit tournoi sympa avec quand même un peu de challenge même si une grosse majorité de gens sont des des mecs que je connais vite fait de nom mais que j'ai jamais croisé en jeu ça si samson lui je l'ai croisé en ranked il n'est pas très élevé mais de toute façon là c'est pas un tournoi classique puisque on pourra pas se disperser dans les dans les dans les poules en fait plus on est plus on gagne plus on joue contre les autres mecs qui ont gagné en fait et donc ce qui permet aux perdants de regagner de remonter ainsi de suite donc c'est quand même assez intéressant comme concept c'est pas trop mal bref ouais donc là j'ai tergiversé pendant trois minutes sur le tournoi revenons-en à nos motons la vidéo va être longue je prends le temps parce que de toute façon je pense que je pourrais faire des podcasts de 50 minutes sur de l'analyse de cartes et vous expliquer pourquoi chaque buisson est essentiel au salut du monde et bon on va enfin en détail je vais arrêter de tergiverser donc two ways map de 2v2 qui est pour l'instant utilisé en 1 contre 1 dans le ranked pool parce qu'il n'y a pas beaucoup de maps 1 contre 1 alors c'est pas une si grande map que ça dans les faits mais il y a beaucoup beaucoup trop de flag en fait ce qui la rend pas forcément très équilibré en 1 contre 1 puisque autant en 2 contre 2 là où elle a été pensée pour tu la coupe comme ça et chacun peut gérer un secteur alors je parle du cas classique de la game classique bateau de base quoi après c'est toujours pareil je vous l'ai déjà expliqué il peut y avoir des strats où tu fais un full comme ça et ainsi de suite donc là c'est pas la thématique donc voilà donc dans les faits quand on est quand on est quatre tu sors trois cv tu as le contrôle des quatre donc deux chacun voilà là quand tu es tout seul il te faut de base trois cv pour ta base arrière plus le cv mid plus le cv de flanc donc c'est pas la carte qui est trop grande il y a trop de drapeaux en fait pour du 1 contre 1 donc c'est typiquement le genre de carte qui aurait gagné à ce que par exemple ben je sais pas il y a un drapeau ici un drapeau là et un drapeau là et puis chacun choisit son style de jeu on se bat que pour ces trois drapeaux avec aller à la limite un drapeau de fond mais il y a clairement des drapeaux en trop donc c'est pas une map qui dans le ranquet pool a rien à foutre pour du 1 contre 1 parce que encore une fois la map peut être gigantesque imaginons ben on va prendre un exemple simple imaginons qu'on la joue comme ça en fait là la carte devient très grande et très large mais si dans les faits tu as trois drapeaux de merde là tu t'en fous d'avoir plein de places là certes ça te laisse du terrain de jeu pour aller faire des flanquings complexes ce qui peut être très intéressant mais c'est pas la taille de la carte qui définit la complexité de jeu c'est le format et le nombre des drapeaux donc voilà c'est déjà première chose c'est que la carte n'est pas adapté alors il ya des gens qui toujours on peut toujours répondre et toujours tout critiquer on commence à en voir nos comme tout dans le reste du monde qui vont vous dire oui mais si tu fais la guerre de mouvement et tu t'en fous la guerre de mouvement c'est bien effectivement on pourrait partir du principe qu'on fasse un gros tas de troupes à 1200 points là et puis qu'on commence à évoluer comme un comme un serpent dans une vague infinie un gérable d'unités c'est tout à fait possible mais bon la réponse de l'adversaire est censée être celle ci ce qui vient annuler ça puis ensuite si on est bloqué là et là bon ça revient à inégalité donc tu peux pas tout se disperser d'un bloc parce qu'en plus c'est un truc que j'ai subi plein de fois d'ailleurs le dernier qui m'avait fait ça c'était proto zorker l'organisateur de la sdl qui m'avait mis 750 points là et une défense ici puis alors que dalle là bon bah je suis passé comme ça et moi je suis revenu là et à la fin bah ça c'était pas pris par là c'était pris par là puis lui il était bien il enculé des mouches sur foxtrot parce qu'il avait mis trop de points et moi j'avais pris tout le reste donc au final le différentiel de points a été fait donc c'est une carte en fait qui te met un peu dans une espèce de logique tout simplement où lui va faire ça je vous donne le truc classique toi quand tu es là bas tu es obligé de faire ça impératif et ensuite ici c'est qui qui a mis la bonne quantité de points sans trop abuser là et sans trop abuser là pour avoir le bon ratio pour aussi tenir mid et ça c'est le 1v1 classique sur cette carte là parce que si t'es pas en contest ici donc que tu bloques là que ici toi même tu subis l'attaque donc on peut très facilement te caler un plus 2 en plus le drapeau est beaucoup trop grand de ce côté là donc on parlera du fait qu'il y a un côté qui est beaucoup plus déséquilibré que l'autre mais je reviendrai tout à l'heure déjà tu tapes à moins de quoi là donc tu es à plus quatre donc même si là tu parviens à négocier l'égalité sur delta tu peux pas et puis bien entendu le drapeau du milieu s'il est tout petit c'est fait exprès c'est qu'ils veulent qu'il y ait qu'un seul mec qui le garde donc et le problème c'est que c'est qu'un plus trois donc un plus trois peut pas aller contrebalancer la perte qui ici par exemple donc si un mec que te la joue comme ça bon bah tu l'as quand même dans le cul plus plus judicieux selon moi que ce soit à plus 4 pour donner de la possibilité aux joueurs de 2 sous le centre et de sacrifier un flanc et comme ça tu es tranquille dit bon ok j'ai pas mon flanc mais je peux aller reste sur alpha et voilà je sacrifie un site mais je joue comme j'ai envie et je me joue comme ça au lieu de subir ce que m'impose l'ennemi et bon voilà le level design c'est un métier et ça prend en faisant des erreurs donc j'imagine que les devs vont s'améliorer là dessus après tout c'est leur premier jeu du genre donc il y a moyen enfin bref donc carte qui est vous savez ils font des cartes à peu près symétrique le problème c'est que sur cette carte l'avantage est sacrément de ce côté là parce que première raison cette montagne ici qui offre un point de contrôle assez vénère sur delta surtout sur les ouvertures en hélicoptère puisque les hélicoptères qui sont placés là haut peuvent tirer très loin et sont souvent durs à identifier pour la dca voir invisible parce que trop en hauteur foxtrot qui est hyper dur à défendre parce que tu n'as pas besoin de prendre la ville pour aller caler un cv ici ou ici même si c'est quand même assez compliqué mais dans les faits tu peux aller gratter du point assez facilement ce qui n'est pas le cas d'alpha alpha il faut rentrer dans la ville parce que dans cet espace là il n'y a pas assez de place pour planquer un cv donc c'est assez compliqué donc déjà déséquilibre entre le drapeau entre les drapeaux donc toi tu as plus de facilité à attaquer ce côté là que l'ennemi n'en a attaqué ce côté là contrôle plus simple de delta et puis surtout alors un point qui est hyper important les routes de spawn puisque l'ennemi il a une route de spawn qui fait comme ça qui est tout éclaté au sol la moindre avancée de ton adversaire sur ce secteur peut couper des lignes de spawn donc tu es obligé de te faire des nœuds au cerveau pour bien leur faire comprendre de d'abord venir ici pour spawner pour ensuite toi les réaffecter à la main donc deux fois plus d'apm pour appeler des unités que machin qui viennent tout le temps comme ça par elles mêmes sur un secteur qui est plus facile à bloquer donc carte extrêmement déséquilibrée en faveur du côté rouge actuellement donc dans cette configuration là quiche à le terrain pour lui très clairement en plus je parlerai pas d'un autre truc qui est aussi oui j'ai oublié c'est que le lax d'attaque pour venir ici tu as des lignes de vue ici tu as du corps à corps à disposition donc tu peux faire passer que de l'infanterie pour aller chercher cette ligne là et forcément quand on a cette ligne là mécaniquement on peut avoir ça et quand on a ça on peut avoir ça et après on peut avoir ça et ensuite ouvrir la route qui est ici ce qui est extrêmement intéressant c'est à dire que l'ennemi va continuer à envoyer des renforts mais toi après tu viens glisser ton petit char rigolo là et les renforts tu les coupes en premier objectif mais en deuxième objectif après tu peux vraiment aller venir caler un cv ça c'est un truc que j'ai fait énormément de fois quand je vois que la pression là bas est excessive je me fais plaisir et je vais chercher sur le flanc droit et là en fait mécaniquement comme la route de ravitaillement est pété et ben je récupère aussi delta donc vraiment une map où il n'y a rien qui est bon de l'autre côté puisque là les hélicoptères ils sont pas sur une belle butte t'es obligé de les foutre là et là alors ils ont envie de faire une ligne de tir intéressante ici qui est pas mal mais le problème c'est que ici tu as une grande forêt donc le chemin le plus simple c'est que tu balances tes a et ton infanterie ici et tes a et ton infanterie ne s'arrête jamais en fait pour venir mettre en place ton mur d'a avant delta sur les lignes ennemies alors pour contrôler la forêt il y a un problème c'est que tout ce que tu mets là dedans pour bloquer cette avancée de merde tu l'as pas ici alors déjà que tes renforts en plus ils mettent plus de temps à arriver mais si tu dois louer des troupes là tu vas dans le cul donc c'est vraiment deux mecs de niveau égal et ben ça par exemple c'est ce qui m'est arrivé contre Adler 3000 ou 7000 ou 750 je sais pas là ils ont 4000 pseudo les mecs qui est un gros joueur de sd2 qui est venu faire un petit essai sur sur warnow donc j'étais de ce côté là il était en face je gagne égalité à la destruction on refait la même avec les mêmes factions mais on échange les camps de ce côté là je lui ai mis 2500 points d'avance parce que forcément l'ouverture est plus facile les accès aux drapeaux sont plus faciles la partie a été beaucoup plus rapide donc et d'ailleurs ça a été pareil dans celle là sur le premier round où quiche est en face il termine avec 2500 à 3500 on verra la fin des stats quand on a inversé les cotés je lui ai mis 1600 à 3600 quoi donc voilà quand même tu sens que le côté un enjeu alors après potentiellement je dis de la merde et c'est juste le fait comme j'ai pris l'ascendant psychologique en gagnant la première fois ça a pu l'abîmer sur sa performance de la deuxième peut-être peut-être mais bon je maintiens que ce side là est beaucoup plus beaucoup plus pété que lui qui est en position de force et d'ailleurs je parlerai pas d'un dernier truc que j'ai oublié c'est que faire ça c'est pas si compliqué faire ça c'est une autre paire de manches pourtant c'est la même chose quoi techniquement quand on le voit comme ça mais là dans les faits comme tu arrives par ici tes renforts tu dois les mettre là donc là tu as un trou donc tu es obligé d'envoyer des troupes uniquement dans l'hypothèse où le mec te fait un full push arrière base sur ton flag de fond là sachant qu'ici tes renforts n'arrivent pas en première donc cette forêt tu l'as jamais en première sauf si tu sors de l'hélicoptère avec de l'infanterie donc je rappelle que ça peut coûter jusqu'à 175 points à 130 pour des trucs corrects tout ça pour pas l'avoir là ce qui est hyper pénalisant hyper pénalisant donc voilà l'analyse de la carte c'est fait est-ce que le déploiement a été fini là ? on va voir ça tout de suite moi j'étais prêt dès le début mais lui il était un peu un peu plus lent voilà alors on va vite aller analyser mon dispositif quand même donc moi comme je le dis je pars je joue la partie dans les règles de l'art confiscation d'alpha puisque je suis en faiblesse sur foxtrot donc confiscation d'alpha avec une vague de reconnaissance pour ouvrir venir dropper ici et contester les reconnaissances adverses accompagné d'un mix d'infanterie anti-infanterie et anti-tank pour s'insérer dans la ville aussi en profondeur que possible et foutre la merde en deuxième j'ai pris le char de commandement 70 points alors j'ai bien expliqué aux organisateurs du tournoi que c'était complètement cheaté parce que ça veut dire que pour deux chars t'en as pour 140 points une jipe de commandement c'est 100 points 110 points ça dépend des factions en plus donc ça veut dire que pour 40 points de plus t'en as 2 donc tu commences ta game à plus 4 si t'es pas très ambitieux alors tu peux aller chercher du plus 5 si tu l'envoies direct au mid en plus c'est quand même un char qui se défend bien tout seul 10 d'avant 14 d'ap et 2120 mètres de portée et là il est en vêt 3 donc dans les faits si j'étais vraiment salaud j'aurais pu l'utiliser comme un outil agressif en début de partie pour aller sur le flag mid toute façon si je le perds c'est que 70 points et des cv ben forcément j'en ai beaucoup d'autres puisque le deck a beaucoup de disponibilité donc j'ai encore des jeeps et de l'infanterie donc en tout j'ai 8 cv sur ce truc alors je rappelle qu'il y a beaucoup de drapeaux donc dès que tu commences à perdre trop de cv tu peux perdre par manque de cv donc c'est quand même assez important dans ce 1v1 d'aller sniper le cv adverse très rapidement ça peut être rentable sur le long terme j'ai aussi assisté à des parties d'une débilité profonde où on n'avait plus que deux cv chacun et font on envoyait des assauts de tout ce qui nous restait à la gueule parce que la partie était interminable mais ça c'est aussi le fait qu'il n'y a pas de time limit en enquête pour l'instant voilà donc ça c'est vu pour cette partie là ouverture mid classique donc double hélicoptère alors là en plus je prends pas d'A puisque je vous compte les allemands donc je sais que lui n'aura rien à me mettre en hélicoptère donc pas besoin d'hélicoptère donc ça c'est plus d'argent pour le groupe d'assaut mid donc infanterie de reconnaissance avec bmp1 double vétérance donc très bon matos là l'ouverture reconnaissance que je vais faire s'arrêter ici parce que comme je sais que la sienne va atterrir là si je vais trop loin je peux me faire sniper donc je débarque ici et après move to attack jusqu'à la position pour plus jamais m'occuper en général en fonction de la l'AI enfin de l'AI caisse que je raconte de la roco ennemi où je perds mais je trade un petit peu et là en l'occurrence je trade pas du tout parce que je le défonce et c'est pas pour rien que je prends de la vêt 3 pour ces missions là à la même logique je prends de la vêt 3 pour mes ouvertures après j'ai plus de roco mais par contre je gagne tous mes duels et ça c'est la problématique de la méta roco actuelle c'est que on en arrive à des logiques dans couleur de mouche un petit peu où il faudrait vraiment que tu mettes ta roco au bon endroit pour avoir le résultat escompté que ce soit le top des performances sinon c'est la roco de l'ennemi qui est insaillant ta ville et pour la reprendre après c'est la merde voilà donc là pareil un char de commandement en ouverture je double avec de la donc elle est pas chère à 35 points et dans les faits elle est nulle c'est à donc le stress la 2 m mais comme elle est vêt 3 ben elle a quand même 50% de précision donc elle fait l'affaire le shilka pour renforcer la position sur delta pareil un shilka complètement broken puisque buggy actuellement mais c'est autorisé dans les règles du tournoi donc pas de pitié donc là on va basculer sur la vie de quiche la vue de quiche et donc à partir de là je ne vais faire que de l'analyse quiche sided on va un peu rentrer dans le détail de son dispositif donc ça je vous l'avez déjà alors ouais bon déjà il ya des problématiques de choix des unités parce que clairement prendre les hoc fallers mais sur la prononciation alors que tu as l'équivalent à 85 points qui vient avec 11 bonhomme c'est une erreur le fudge peut sembler intéressant surtout qu'il est absolument pas cher ce qui n'est pas normal parce que c'est un véhicule blindé avec une mg qui coûte actuellement moins cher qu'une jeep qui a 15 points donc à mon avis va y avoir du rebalance à faire de ce côté là parce que dans les faits l'allemagne de l'ouest a de l'infanterie complètement dope considérant le fait qu'elle vient en futch pour absolument pas cher mais bon ça je le mentionne pas parce que pour moi clairement c'est une erreur d'affectation de prix ça va être corrigé dans un patch prochain à l'inverse de la vétérance de la ddr dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs c'est pas pour rien que je les joue parce que c'est bien de dire que c'est cheaté mais faut aussi savoir s'en servir donc clutch A1 bon ça c'est pas trop mal mais dans les faits à ce qui paraît il y a un problème avec le canon alors moi j'ai surtout repéré qu'il y avait des problèmes de précision sur ces véhicules mais bon c'est moi qui dis une connerie donc les pionnières arm burst c'est pas mal mais bon c'est pas cher surtout mais là déjà pour la confrontation on manque un peu de d'anti infanterie moi sur une ouverture comme ça je vais aller mettre mon infanterie de reconnaissance et je vais la pairer avec des pionnières l'infanterie reconnaissance fournit la T les pionnières fournissent l'anti infanterie ou le complément de troupes après je rappelle le gros combo sur la west germany actuellement c'est de prendre les infanteries avec un nom à la con qui coûtent 25 points et qui sont des réservistes qui n'ont que des armes à feu légère et de les pairer avec le M48 comme ça on a un truc qui fait à peu près les deux boulots qui est assez intéressant et puis qui peut venir en nombre très bien pour boucher les trous en début de partie donc là déjà quand on passe sur le côté gauche maintenant alors plusieurs problèmes donc déjà sa force de gauche elle vient comme ça il y a un problème c'est que mes hélicoptères ils ont l'accès ici ils vont l'avoir surtout si je mets ici aussi donc dans les faits je vais vous mettre en rouge pour que ce soit plus lisible donc dans les faits c'est le pire chemin possible déjà de base c'est le pire chemin possible c'est bien de venir par là on peut mais pas tout envoyé du même côté parce que c'est toujours pareil on a toujours le risque que le connard en face il te sorte un appalme et il bloque une route et alors là t'es foutu donc on en met un peu par là par contre on essaye de répartir ça de façon intelligente en faisant partir de la gauche les troupes dont on veut qu'elles s'arrêtent là et de la droite les troupes dont on veut qu'elles aillent plus loin tout simplement et comme ça on a une bonne répartition de l'effectif déjà c'est pas mal mais c'est pas notre plus gros problème puisque là comme vous le voyez on a 0 contest sur foxtrot comme je vous l'ai expliqué en analyse de cartes il est essentiel d'essayer à minima de s'imposer là pour deux raisons pour une raison très simple c'est qu'on arrive en premier tout le temps ici vous arriverez toujours en premier ça peut se jouer à la seconde près selon les véhicules mais normalement votre infanterie tout du moins dans ces maisons là est débarquée avant celle de l'ennemi et comme je vous le disais c'est vraiment des logiques d'enculeurs de mouche mais qui sont induites par le par les changements qui ont été fait récemment sur la reco on se retrouve dans des situations où faut vraiment aller calculer l'arrivée de l'infanterie à la seconde et d'ailleurs je vais vous dire c'est tellement de l'enculage de mouche alors je peux pas vous le remontrer parce que là j'ai la faiblement changer le replay il faut que vous regardiez quand vous posez votre trou près de la route qu'elle soit dans le bon sens pour le départ donc ça c'est le sens du véhicule comme ça il fait vite ça parce que votre véhicule si vous le foutez à l'envers sur la route il va commencer alors déjà souvent parce qu'ils sont comme des pelles les véhicules il va reculer comme ça et après il va repartir bah là c'est trois secondes qui vont vous manquer pour débarquer l'infanterie et péter l'infanterie ennemie donc malheureusement ça s'est induit par les changements sur la reco moi j'ai dit j'étais plutôt sceptique et franchement je trouve que c'était pas une bonne idée puisque ben voilà on en arrive à ces logiques où il faut que le machin il soit débarqué au bon moment si le machin il n'est pas là à l'instant t ben lui il est descendu pas l'autre donc l'autre il lui tire à l'at et il le crève bon ça vient aussi du fait que les unités d'infanterie à l'at sont extrêmement précises et puis que tout comme tout le monde est vet dans tous les sens tout le monde se one shot à tir d'arigot plus le stun donc celui qui est pas en position il est mort instant s'il se fait régler on a l'impression de jouer à pubg donc l'appareil il avait largement le temps d'arriver avant moi ici le fudge étant visiblement plus rapide que mon camion alors je vais aller vérifier ça tout de suite 108 sur route non on est à vitesse équivalente donc bon visiblement il peut arriver en premier ici donc ben là simplement il aurait été débarqué ici plus le fudge en appui mais mec serait pas passé ce qui aurait pu remettre en cause très légèrement l'assaut parce qu'après bon comme vous le savez il y a six véhicules qui arrivent derrière avec des spw et compagnie donc mais il aurait pu déjà me prendre ma reconnaissance qui coûte quand même assez cher on est sur une sur un véhicule qui coûte 15 et une rocco qui a 80 je crois ou 65 donc le tout coûte 90 donc il m'en est sorti 90 points d'entrée de jeu ça aurait été assez intéressant déjà il est mal barré l'hélicoptère de rocco ben voilà il voit que j'ai installé du mi8 alors la sur défense ici elle n'est pas utile et elle n'est pas logique pourquoi tu as de la pointe qui est ici et la défense qui en arrière je veux dire là on commence quand même à être sur une distance pour un assaut qui est extrêmement longue donc j'imagine que dans sa logique c'est de se dire ça je le safe et je m'en occupe plus sauf que bon ouais d'accord donc du coup mon flag là et sécurisé d'office pour moi tu vas pas me contester là bas et d'ailleurs on verra pendant toute la game est ce qu'il y aura des choses là c'est une question pour laquelle on n'aura peut-être pas de réponse et puis surtout c'est que là je suis déjà en train d'envoyer de l'info souvenez-vous c'est important parce que les infos sont envoyés par la présence des troupes là on voit arriver la vague là on voit qu'il y a du monde mid ça devrait mettre la puce à l'oreille au mec que ben voilà j'ai 1500 points comme d'habitude donc si je commence à avoir pointé 400 par là 200 par là puis peut-être 700 ensuite ah peut-être qu'il serait temps de faire un move to attack sur foxtrot pour aller échanger pour trade puisque visiblement il peut pas être partout c'est pas possible pas encore que la ddr on a quand même de la quantité pour pas cher donc voilà la première réflexe envoyer un avion alors je le dis à chaque fois l'avion comment comment dire ça sans être méchant parce que moi ma vraie phrase c'est quand t'as pas quand t'as pas de skill t'as des avions d'envoi arnault l'idée semblera être méchant mais j'exagère un petit peu il faut pas se tromper de cible parce que moi si tu veux je suis en train de séparer mes spw et le missile il part pour eux mais c'est l'infanterie qu'il faut tuer quoi et d'ailleurs hop là on le voit il remet il a essayé de changer le marqueur à l'arrache mais c'est trop tard c'est dommage dommage ça c'est une erreur qui lui coûte cher parce que le alors je sais pas si ces bombes sont si fortes que ça faut que je voie mais s'il me tue 2 ou 3 infanterie l'assaut est stoppé net et moi je suis emmerdé donc là pour l'instant voilà il y a pas encore de fautes majeures en dehors des problématiques que j'ai déjà pointé par contre manque de reco manque de vision trop lent parce que le chemin qui sont pas bons pas de dca pour s'occuper des mi-8t donc les mi-8t là se font plaisir sur le sur le personnel au sol la solution encore une fois aller interroger foxtrot plus on a de la reco donc juste un move to attaque au pire si elle meurt on la remplace avec ce qui est derrière on fait un peu avancer aussi et ensuite faut qu'on teste quelque part donc soit là on se donne et on y va mais on met tous les moyens on laisse pas de la troupe derrière soit là on tente la contre attaque tout de suite on dit bon ok c'est la baise je fais le move to attaque vers la position ennemie il commence à le faire et bon l'infanterie il recule en plus on a des problèmes de micro management puisque clairement l'IDS a été oublié là il n'y a rien qui est fait donc je pense que c'est un peu panic on board aussi là ça rappelle de là c'est trop tard et puis encore une fois avec la ddr comme j'ai les commandements qui rentrent dès le début grosse pression parce que là il y a le plus 4 et tu es très loin d'avoir pris du terrain quoi moi comme un bon enculé de la ddr je prends mes recours elite je lui tire à la gueule mais j'avance quoi je vais pas me prendre la tête de toute façon tout ce que j'ai pas trop cher donc l'IDS qui a été oublié qui n'est pas utilisé qui est perdu d'ailleurs l'appareil non débarquement des troupes celui au parrain est bien placé il coupe l'avancée des renforts le problème c'est que là faut vous dire un truc tout simplement à un moment faut réussir à se créer des petites bulles de réflexion parce que sinon on perd le fil dans les faits voilà vous avez ces mecs là qui bloque ça les renforts peuvent être tranquilles si l'ennemi n'a pas de renforts qui arrive par là à un moment donné vous allez réussir à reprendre ça donc c'est pas la peine de vous précipiter dessus c'est exactement la même erreur que je fais contre embeurter dans la vidéo que je vous ai faite la dernière fois c'est pas grave il n'y a pas de renforts ces troupes là si elles veulent rester sur alpha qu'elles restent sur alpha je vais préparer une contre attaque plus tard de toute façon ils vont pas être relevé donc si ça se trouve je pourrais juste envoyer deux troupes d'infanterie pour faire le ménage et puis ça se fera par contre à un moment il faut commencer à donner le change toujours une question qui est posée sur foxtrot et là on recule du centre pas que je me trompe de bouton parce que si je coupe l'enregistrement de la vidéo ça un petit peu moi je remets des troupes mais vous voyez là il m'a sorti mes renforts déjà mais bon misplay de ouf sur la droite le choix de l'infanterie n'est pas judicieux les Panzer Grenadier par 5 en mardeur le mardeur et bien en plus quand il amène le Milan parce que c'est le Milan qu'on veut pour péter des chars qui valent deux fois leur prix ou trois fois leur prix par contre amener le mardeur canon juste pour avoir cinq connards qui ont des performances anti-infanterie nuissime c'est pas le top donc là on persiste on veut reprendre on veut reprendre alpha le problème c'est que encore une fois la zone parce que encore imaginons vraiment ça on l'ignore mon objectif principal ce sera toujours ça comme je vous l'ai dit si j'ai moyen de bouclier ici et de couper les renforts vaut mieux que je prenne delta ça je le récupérerai plus tard mais vouloir avoir ça en priorité n'a pas de sens et là l'énergie qui dépense en fait moi je réalimente en perte j'en ai rien à foutre j'ai delta à un moment je vais cv donc tu peux bien continuer à m'envoyer des trucs sur alpha moi je te renvoie aussi des trucs sur alpha donc on continue à se battre sur alpha en attendant j'ai le plus 4 qui continue à monter puis bientôt j'aurai le plus 3 donc toi il y a un moment où tu vas devoir rupturer quoi qu'il arrive et là cette situation autant il ya le problème des cv 70 points que j'ai posé sur foxtrot et hôtel mais elle pourrait arriver bien vite parce que à un moment j'aurais plutôt mis cv sur juliette un seul mais j'aurais commencé à engranger le plus donc là je serais à 440 de prix par rapport à lui ouais puis d'ailleurs puisqu'on parle du loup il a été posé le plus c'est là voilà donc là on se réveille d'un peu tard sur le sur l'ouverture du centre et puis ben pas de micro management c'est alors là normalement quand on est là on débarque ici vraiment on débarque là l'infanterie on les prend individuellement et on leur fait un move to attack et avec shift on va en faire deux ou trois pour faire un chemin pour les espacer pour qu'ils couvrent un maximum de terrain parce qu'encore une fois n'a rien à foutre de nettoyer la ville qui est là on veut aller bloquer ça et ça pour plus qu'il y ait de renfort et on viendra plus tard donc le but c'est vraiment de faire progresser une unité pour que n'importe laquelle arrive au bout et bloque les renforts ennemis et qu'on en finisse et que je puisse que je puisse plus moi continuer à envoyer des troupes dans tous les sens pareil le cv sur une zone contestée c'est pas l'idée du sec quoi t'as charlie qui est safe tu mets un sélection charlie alors oui on a vu la reco passer là un moment d'ailleurs ça a l'air de le faire paniquer de ouf c'est un des problèmes des allemands des ouest allemands c'est que t'as pas d'hélicoptère pour aller boucher ce genre de trous donc prudence puis là aussi pas la peine de mentionner le fait qu'on n'a pas de reco d'infanterie bien entendu le Lush là il n'a pas sa place et puis ça y est on sort enfin des troupes anti-infanterie on arrête de faire du mardeur hors de prix qui fait absolument pas le boulot voilà j'abuse un peu parce que j'envoie un avion HE pour péter un véhicule de commandement en plus ces avions là ils sont un peu bourrés mine de rien sur leur tir t'as pas toujours le résultat escompté c'est toujours pareil là on pose aucune question donc ah si ça se trouve là il n'y a rien quoi vu tout ce qui se pointe depuis tout à l'heure on va mettre sur pause deux secondes ouvrez les paris d'après vous est-ce que j'ai de la défense en foxtrot ou pas on relance le truc après on verra de toute façon là on a atteint un stade où il y a un tel déficit au point bon de toute façon la game est pliée en deux là depuis cinq bonnes minutes il y a un tel déficit au point il y a tellement d'erreurs qui ont été faites que techniquement là si j'étais à sa place moi j'aurais give up parce que là dans une situation comme ça t'as 300 points de troupes qui s'enculent ça sert à rien ça protège que dalle t'as des axes pour mettre ton A ici à la haut là c'est pas mal parce que alors je sais pas si c'est parce qu'ils sont plus proches du ciel ils visent mieux mais ils touchent quand même pas trop mal en plus les avions vont souvent faire le virage là s'ils vont tirer ici ou ici donc tu peux être sûr qu'ils se le prennent c'est radical là là on fait le virage ici il y en a un qui part même s'il touche qu'il n'y en aura jamais de deuxième donc bon en plus s'il est esquivé comme ça c'est souvent le cas vu la vitesse des avions t'es mal barré donc là à ce stade là j'ai pas d'autres commentaires à faire on va un peu avancer perdu et maintenant on va aller répondre à la question voilà donc ça c'est ça c'est ma défense centre alors enfin ma défense à droite là eux ils sont arrivés je crois à 10 minutes 10 minutes et demi le BMP1 aussi donc en fait pendant tout ce temps là la défense c'était juste que j'ai pas barré donc une unité d'infanterie de reco et une unité anti-hélicoptère il aurait fait ça il aurait pu caler son CV ici 10 fois et mécaniquement tout l'argent que j'ai pu mettre là-bas pour continuer à le faire chier de but en blanc bah en fait j'aurais été obligé de le mettre là donc tout de suite la source serait calmée ici tout de suite et il aurait fallu que je fasse un choix entre le mid et le flanc droit et le flanc gauche la passivité l'a perdu et ça c'est exactement ce que je vous disais en 2v2 un ennemi ça se maintient occupé quand vous êtes en 2v2 c'est le mec en face de vous que vous devez maintenir occupé quand vous êtes en 1v1 bah faut l'occuper sur tous les flancs votre ami plus il vous en offre plus il faut lui répondre si vous subissez constamment faut le faire de façon intelligente c'est à dire que typiquement un karma dans cette situation là il va aller ignorer ça il va aller ignorer ça par contre delta il l'aura parce qu'il va faire une belle armée bien compacte il va venir il va tout prendre il va coincer et après méthodiquement il va aller bloquer là il va aller bloquer là il va aller bloquer là et il va reprendre ça et après pouf il ferme là et puis maintenant qu'il a coincé ici aussi et qu'il a ça bah là il a déjà le plus 3 et puis vu qu'il t'a balayé et que tu peux plus rentrer ici bah il va aller te mettre là aussi pour histoire de bien finir la game voilà mais si vous voulez jouer de façon entre guillemets passive il faut le faire avec une logique et c'est toujours pareil là on peut se poser des questions sur les objectifs de fin de l'adversaire est-ce que quand il a commencé la partie il s'est dit voilà c'est quoi mon objectif de fin moi je pense qu'il n'y en avait aucun moi dans cette game mes objectifs de fin c'est ceux du level design comme je vous le dis souvent c'est le contest ici la prise centre le contest sur foxtrot pour avoir le plus 3 minutes qui tourne tout seul comme il a fail ici bah j'ai le plus 2 bonus donc je suis à plus 5 donc la partie est pliée mais j'ai un objectif de fin et mon objectif de fin il est là moi je crois que là dans cette partie ça a été ce que font énormément de débutants sur le jeu ça a été de se dire bah je mets un peu de troupe là je mets un peu de troupe là je mets un peu de troupe là puis en fonction de la situation je m'adapte s'adapter ça marche pas il vous faut un plan c'est impératif pas de plan pas de chocolat et le il vaut mieux que le plan génère de l'opportunisme que de vous mettre dans une situation de complète opportunisme qui ne vous mènera nulle part parce qu'en fait au final vous allez surtout subir quoi après il y a des situations que vous n'allez pas subir c'est quand le mec en face va être nul à chier va avoir beaucoup de pertes dans son assaut et donc là du coup vous allez pouvoir lui gratter des points puis prendre le terrain mais ce sera plus l'ennemi qui aura perdu que vous qui auriez gagné si vous préférez donc à l'occasion là prenez vous une carte là vous faites un paint vous faites un dessin avec un plan de bataille et vous dites voilà je vais prendre ce flag là je ne vais pas défendre celui là je vais jouer comme ça et vous vous y tenez puis en partant de ce plan vous adaptez votre deck peut-être que vous allez vous dire en fait il me faut les meilleurs chars lourds du jeu parce que je veux faire un snowball mid donc vous allez prendre justement les ouest allemands et vous allez jouer des chars au mid et vous allez vous en tenir à votre plan soit vous êtes comme moi vous allez chercher les flancs et puis par la pression sur les flancs vous allez prendre le contrôle de delta parce que justement là c'est ça sa problématique aussi c'est que je lui impose un jeu et il joue à mon jeu donc il perd et dans ce cas là vous allez plutôt prendre la DDR pour aller courir un peu partout avec les SP-70 en profondeur avec la masse des avions pour les appuyer mais il faut toujours avoir un plan et la division qui va avec voilà si vous juste vous lancez le jeu vous direz je vais arriver là je vais faire une ligne de front puis si Dieu veut je pourrais passer entre les lignes c'est 90% du temps ce que vous allez faire c'est que voilà vous allez faire ça et puis après on va sortir la petite artillerie on va tirer avec l'artillerie pendant 4h30 puis après on va aller sur le discord de Gênes et on va dire l'artillerie c'est de sa merde parce que je ne peux pas gagner la partie en restant caché et en tirant avec mon artillerie et puis vous ne progresserez pas sur le jeu et vous n'arriverez jamais dans des situations où l'artillerie sera utile dans cette carte là par exemple l'artillerie c'est extrêmement complexe à rentabiliser puisque en fait l'artillerie elle peut arriver que si vous êtes dans cette situation là que vous avez le plus 3 qui est bien établi là vous pouvez commencer à foutre des pièces là et là pour aller conteste les assous ennemis ici et ici ou ici et ici mais l'artillerie c'est pas enfin je ne sais pas mais regardez les guerres récentes c'est pas d'abord t'envoies l'artillerie et après tu fais venir l'avant-garde c'est l'avant-garde qui vient qui sécurise aujourd'hui avec la méta recours et compagnie on est à fond dans l'ouverture de théâtre dans l'ouverture d'affrontement donc il faut jouer de ce côté là c'est pas le cas actuellement pour les avions parce que les avions sont dans un état de supériorité à cause du fonctionnement de l'ECM de la vitesse de ce que vous voulez ou de la quantité bref pour des raisons diverses c'est varié mais de la même façon à terme si les avions sont ajustés correctement pas nerfés parce que ça ne sert à rien mais ajustés correctement ils deviendront un outil de deuxième temps comme l'artillerie et je dis ça par rapport aux gens qui font qui font une ligne de front et qui font que des navions et puis quand on les pêche il n'y a pas une troupe au sol pour empêcher l'avancée de l'adversaire c'est pareil donc voilà je pense que j'ai fait le tour de ces games alors bon je ne vais pas vous montrer la fin mais il a perdu il a perdu au retour puisque comme je vous l'ai dit il s'est retrouvé de ce côté là il est reparti sans plan aucun conteste il ne m'a pas conteste ici donc pareil je ne vous la montre pas ça ne sert à rien mais il est venu il a bloqué là d'ailleurs je m'enlève les pinceaux il a bloqué là il a fait un gros assaut tout nul au centre il a mis des chars et tout mais c'était très très mal coordonné à organiser et puis là comme il n'avait rien mis là en défense parce qu'il pensait qu'il allait faire ça et que j'allais le regarder il s'est pris 850 milliards de moteurs sous chaîne déchaînés sur la gueule et je lui ai pris son flag et la partie était pliée parce que là pareil j'avais fait mon plan donc mon plan c'était quoi mon plan c'était d'avoir ça en fait et c'est ce qui s'est passé parce que j'ai accordé les moyens à mon plan et dans les fait dans ma strat j'étais même prêt à sacrifier ça de la même façon que là mon plan c'était de faire ça initialement donc je veux dire c'est pas pour rien qu'il n'y a rien sur Foxtrot il m'aurait pris Foxtrot mais ça m'en aurait touché une sans faire bouger l'autre je serais juste aller bloquer le bord de carte pour à la limite caler le plus 2 je ne me serais pas fait plus de mal que ça puisque de toute façon s'il surjoue en mettant 1500 points ici soit il a le bon réflexe de continuer à peucher donc de se réorganiser tout ce qui prend un temps de fou parce que vous imaginez quand il faut faire embarquer les mecs et tout bref le jeu n'est pas vraiment adapté pour ça donc ici il y a des goulets d'étranglement puis là il n'y a rien il y a juste le spawn donc ce serait battu à sortir de mon spawn ça n'aurait pas été trop dur à micro gérer pour moi pour le coup il aurait fallu qu'il refasse ça sauf que si je suis déjà installé j'ai l'avantage de la position donc ça se dose toujours parce que quand vous faites le plan quand je vous dis mon plan c'est ça par exemple je ne me suis pas con il faut mettre la ressource qui correspond aux besoins et à la motivation finale si le but c'est juste de prendre foxtrot 600 déjà c'est un peu trop 500 ça me paraît correct si votre but c'est d'aller jusque là-bas là par contre vous pouvez mettre 1000 mais allez jusque là-bas par contre vous n'arrêtez pas en chemin taillez comme une bonne cuisine il faut qu'elle soit faite sur mesure voilà c'est bon j'arrête de parler j'ai terminé j'espère que la prochaine game sera contre les skioritaneurs je sais qu'ils se sont beaucoup entraînés contre la DDR donc avec un peu de chance j'aurai des replays de défaites à vous montrer c'est pas un truc qui me plaît mais par contre en termes de qualité des replays comme je fais de l'analyse de mes propres erreurs c'est quand même plus intéressant moi je peux me rendre compte de mes propres erreurs et si moi j'en trouve ça peut être que bénéfique pour vous aussi mais on verra parce que de toute façon tout le monde le sait c'est moi qui vais gagner parce que je suis français et que j'ai un gros zigo voilà sur ce bonne soirée à vous et à la prochaine et à la prochaine